... Pour sauver le patrimoine près de chez vous, parce que vous aimez vos villages, vous aimez vos villes, donc de tout cœur, merci, continuez. Je sais que vous le faites aussi pour vous, parce que quand vous mettez cette énergie pour le patrimoine, vous savez que les vieilles pierres vous remercient. ... Pas mal, non ? C'est français. Et salut tout le monde, c'est Ken Hopper. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo gaming sur la suite du jeu Monuments Flipper. Dans l'épisode précédent, nous avions restauré le toit de cette petite maison ancienne du XVIe siècle, je crois. Nous avions monté les échafaudages, nettoyé le rez-de-chaussée et remplacé les tuiles. Voilà. Et maintenant, il faut placer les poutres sur la palette. C'est parti. Allez. C'est bon, ça va pas être là. OK. Là, on voit bien. Ah ! Le moteur physique fait des siennes. C'est bon. Points temporels. Les points de temps sont des points spéciaux du jeu qui peuvent être activés en appuyant sur le bouton gauche de la souris. L'activation des points fait démarrer un chronomètre et lorsqu'il atteint zéro, certains objets apparaissent ou changent. L'activation de certains d'entre eux coûtera de l'argent. Je n'ai pas tout compris derrière de base, mais je ne veux pas trop d'intérêt pour ça, en fait. Et donc, maintenant, pousser la porte endommagée. Là, j'imagine. Oh ! Lion, mon gars, il est fort. Ah, non. Attraper. Je vais la mettre là, non ? OK. Tâche terminée. Pour l'instant, tout se passe bien. Réparer la porte sur la table de rénovation. Ah non, vraiment ? Cette table... Voilà, c'est alt. OK. Cette table qu'on peut mettre partout. Alors, c'est quoi la différence entre attraper et prenez, en fait ? Je ne comprends pas. Ah, d'accord. Voilà. Oh, qu'il faut-il faire ? Ça a l'a nettoyé, j'imagine ? Ouais, c'est ça. D'accord. Ah oui, elle était sale. Ah ! OK. Ah, ben, c'est beaucoup plus facile que pour les tuiles, là, du coup. OK. Donc, maintenant... Elle est où, la porte ? Ah, il y a l'assiette, là. Où est entreposer la porte que je viens de rénover ? Oh, mais là, peut-être... C'est bon, elle est rénovée, non ? Ah, d'accord. Oh, mais qu'est-ce qu'il se passe encore ? Ah, c'est vraiment clair. Je le répète depuis le premier épisode, mais il y a des phases, parfois, à moins que ce soit moins qu'il soit vraiment... Pas très malin, malin, mais... Objet. Après de votre rénové, chaque fois que vous ramassez un objet... J'ai perdu le fil. Vous ramassez un objet nécessaire. Et si c'est en rénovation, vous verrez apparaître... Ah, c'est des... L'écran... Oh là là ! Bref, c'est petit, j'arrive pas à voir, et puis c'est loin, et c'est chiant. Donc... Envoyer... Et là, on leur fait quoi de la porte, du coup ? Oui, d'accord, mais... Rotation déposée... Et on s'en fout, en fait. Bon. Je vais la mettre là. On va la poser là, attendant. Envoyer les poutres et la scierie. Bon, ça, je sais faire. Il suffit de cliquer dessus. Voilà, ça, c'est bon. Et construisez le chambranle. Qu'est-ce qu'un chambranle ? Voilà. On sélectionne, voilà. Un chambranle. Construisez. C'est des termes de... J'imagine d'architecture, mais... Ah, c'est la porte ! On part. Ah ! Ça m'annule au petit... Ah non, d'accord, c'est dedans. Mais non. What ? C'est ici qu'un chambranle. Euh... Bon, c'est déconstruire. J'imagine donc qu'il faut... Un marteau. Non, c'est pas un marteau. Scalpel. Non, c'est pas un scalpel. Pas-tu ? Mais je sais bien pas ce que c'est qu'un chambranle. Enfin ! Parlez le bon François, voyons. Une vache ! Non, si c'est construire, faut pas... Evidemment, c'est pas ça. Construire chambranle. Bon. Bah, je comprends toujours pas. Que me dit le menu ? Statistique. Toujours verrouillé. Et le bureau. Donc, le menu me sert à rien. 0 sur 4. J'imagine que c'est légon. Mais comment je construis des légons, moi ? Oh ! Mais c'est... Ça doit être expliqué, mais il y a tellement de choses qu'au début, qu'ils nous disent que... J'ai pas toujours tenu. Ok, bon, mais j'étais... Il fallait bien le marteau. J'étais pas loin. Ok, c'est un peu le fonctionnement de la medieval dynastie, en fait. On voit en surbrillance ce que nous devons construire. Donc, sur medieval dynastie, c'est un petit peu plus intuitif, un petit peu mieux fait, mais c'est pas grave. Voilà. Là, voilà. Et là, on est d'accord. Voilà ! C'est bon. Commander un nouveau toit. Là, c'est une deuxième étape. Un nouveau toit. Commander... Non, ça, c'est une étape de rénovation, ok. On va mettre en haut. Commander un nouveau toit. Ouais. Bah, à part... L'option du timer qui s'activait, je vois pas autre chose. Du coup, on va la commander, alors. Ah, le timer, il est là. C'est perdu dans l'espace ! Ok. Ah oui, et c'est là que les objets vont apparaître, c'est ça ? Ok. Hop là, qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, il est reconstruire à la place pour... Il est reconstruire pour moi ? Pourquoi ça tape comme ça ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Qui travaille ? Où ? Mais c'est possédé ! Vous pouvez détruire certains objets lorsque vous passez avec la souris. C'est un objet que l'on peut détruire. Vous verrez quel outil est requis et l'indice de détruire apparaîtra. Différents objets ont des résistances différentes. Vous aurez peut-être besoin de plus d'un coup de... Ok. Ben, reconstruire le toit, je... Ah d'accord, ça le fait automatiquement, c'est pas à nous de le faire. Et dans 11 minutes, si je comprends bien, c'est terminé. Ah ok ! On fait pas tout de A à Z. Oh, c'est pas du mal. Donc prenez les déchets de la maison. C'est encore ça, je comprends. Ça. De moins on sort. C'est compréhensible. Ah. Hop. La soupe. Ah, il faut un... D'accord. Valéa. Bon ça, j'ai fait cette phase de... Dans un jeu où il faut ramasser les déchets. Je l'ai déjà fait dans le cas de Station Simulator au début. Let's play qui est disponible sur ma chaîne. Que j'ai fini d'ailleurs. Il me manque juste prochainement en live, je le ferai d'ailleurs. à découvrir les deux DLC qu'ils ont sortis. Des petits DLC. Donc un gratuit. Il s'appelle Party Time, je crois. Ou Party tout court. Et un autre payant pour 2-3€ pour rénover vraiment de fond en comble sa station service. Voilà pour la petite information sur ma chaîne. D'accord. Ok. Donc on fait pas tout en fait. Ah. Pas mieux. Ah, ça y est, je comprends. Au tout début, en fait, quand on a commencé là sur la palette, il y a marqué timer. Bon, je pense qu'il pouvait déjà construire le toit tout seul là. Et moi, j'ai choisi. Enfin, j'ai choisi. Je ne comprenais pas au début. Je ne m'ai pas expliqué. De le faire moi-même. Il y a des tâches qu'on peut faire, d'accord. Qu'on peut déléguer. C'est bon. Je... Je commence à peu près à comprendre le gameplay. Ok. Donc la mousse, c'est bon. Le toit est reconstruit. Les déchets ont été retirés. Retirés. Ok. La mousse de la maison. Ah, mais de la maison B. Le toit, il n'est pas fini. On va ressectionner. Le toit, attendez 26 minutes. Je pensais que c'était fini. Oh là là. Alors, la mousse de la maison A, j'imagine que c'est là. Exactement là. Le balai. Ok. Voilà. Voilà qui est fait. Cliquez le dossier. Ok. Cliquez, ouais. Enfin, voilà. Google Translate. Cliquez le dossier dans la maison et commandez la livraison. Cliquez le dossier dans la maison. Ah oui, d'accord. Ah oui, c'est vraiment traduit littéralement quoi. Ok. Oulah. Donc, attendez la construction de l'exposition. D'accord. Trouvez des morceaux de faucilles. Trouvez des morceaux de bouteilles. Des morceaux de... Qu'est-ce qu'il fait exposition ? Ah déjà ? Ah oui. Ah bah disons, c'était rapide. Donc là, c'est là où on met la lance, j'imagine. Une lampe à huile. Trouvez les morceaux en fer du pot. Trouvez un couteau de chasse. Trouvez une lampe à huile combinée et nettoyée si nécessaire les objets. Puis placez-les dans l'exposition de la maison. Trouvez des morceaux de lance. Ok. Bien. Bon, on va faire ça alors. Donc, récolter. Ok. Vous trouverez parfois des fragments d'objets. Leur levage affichera une carte d'objets avec des informations sur l'apparence de l'objet, réparé et sa description. Passez cet élément dans votre inventaire en l'appuyant sur Maj plus bouton droite. Ok. Puis trouvez les autres objets et prenez-les avec le bouton... Ok. Bon, j'ai trouvé les morceaux de faucilles, j'ai trouvé un. Bon, ça va en aider quand même. Ah, je ressortais. Non, ça va en tromper. Ah. Ok. Je m'en complique la vie pour rien. Ok. Donc, la faucille, c'est bon. On. 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 On découvre des nouvelles choses. On. 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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